Salut à tous, c'est Culture Chronique. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, déjà dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer des listes de lectures intelligents sur Kodi. Donc un exemple, avec les films que vous avez ajoutés sur Kodi, vous allez pouvoir créer des listes de lectures qui contiennent que les westerns, que les films d'action, que les films récents, que les films d'un certain réalisateur, que les films qui sont longs, que les films qui sont courts, etc. Donc on va pouvoir créer plein de règles différentes. Donc il y en a énormément. Donc ça s'appelle des listes de lectures intelligentes. Et la deuxième partie du tutoriel, ce sera que pour ceux qui possèdent Android TV en version 8.0 Oreo minimum. On va créer des vignettes sur le lanceur Android TV pour ces listes de lectures justement. Comme pour les autres applications YouTube, Molotov TV, Netflix qui affichent leur contenu directement sur la page principale d'Android TV. Donc les prérequis, c'est qu'il faut avoir Kodi en version 18. Et il faut avoir Android TV en version 8.0 Oreo minimum. Et il faut aussi avoir ajouté son contenu sur Kodi, donc les films, les séries, la musique, etc. En ayant pris soin d'activer les options pour avoir le téléchargement automatique des bandes annonces, des jaquettes, des résumés de films, des acteurs, de toutes les données du contenu. Les pochettes pour la musique, le chanteur, etc. Donc si vous ne savez pas comment faire pour ajouter votre propre contenu avec le téléchargement automatique de toutes les données du contenu, je vous ai mis le lien de mon tutoriel dans la description de la vidéo. Mais sinon, c'est super simple à faire. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la première partie du tutoriel. Donc on va créer des listes de lectures intelligentes. Donc moi, je vais faire ça avec des films. On peut faire ça avec d'autres catégories. Donc on va aller dans le menu films. On va cliquer dessus. On va cliquer sur liste de lectures intelligentes. Là, on va descendre. On va faire nouvelle liste de lectures intelligentes. Type, je vais laisser film. Là, je vais dans nouvelle règle. Je clique dessus et je choisis une règle. Donc il y a plein de règles différentes par titre, notation, durée, scénariste, en cours, dernière lecture, pays. Et à chaque fois, il faut rentrer des données différentes. Donc par exemple, pour réalisateur, folklorisateur, et on écrit le nom du réalisateur. Ou n'est pas, par exemple, si on veut tous les films sauf ceux d'un certain réalisateur. Donc on mettra NEPA et le nom du réalisateur. Ensuite, acteur, top 250, studio. Donc il y a pas mal de choses. Date ajoutée. Donc il va falloir mettre une date. Après, là, on va rentrer une date. Donc tous les films qui ont été ajoutés après telle date. Donc là, je vais créer une règle pour avoir tous les thrillers dans cette liste de lecture. Donc nouvelle règle. On va mettre genre. Et là, je vais écrire thriller. Donc dans cette liste de lecture, je vais avoir tous mes films qui sont des thrillers. OK. Et je valide par OK. Ensuite, on peut choisir les options de la liste de lecture. Donc on peut limiter un certain nombre de films ou un certain nombre d'éléments du contenu. Ordonner, par trier les titres, vote, notation, etc. Trier croissant, décroissant et grouper par saga, genre, etc. Donc je vais rien mettre là-dedans. Je vais faire annuler et je vais valider par OK. Là, ça va me demander un nom. Je vais mettre thriller. Et ensuite, je vais valider par OK. OK. Là, ça a créé ma liste de lecture thriller. Donc qui contient tous mes thrillers. À partir de maintenant, ceux qui n'ont pas une Android TV, le tutoriel, il s'arrête pour eux. Ceux qui ont une Android TV, 8.0 au minimum, vous pouvez continuer le tutoriel. Donc de là, il va falloir sortir de Koji en appuyant sur la touche menu d'accueil de sa télécommande. Donc il ne faut surtout pas sortir en fermant Koji comme ça. Il va falloir simplement appuyer sur la touche menu d'accueil de sa télécommande pour revenir au menu d'accueil. Donc là, on est ici sur le menu principal d'Android TV. Donc par contre, ça ne va pas marcher avec les images. Donc ça peut marcher avec les films, les musiques, etc. Avec les images, vous ne pouvez pas créer de vignettes. Là, je vais descendre. Je vais vous montrer tout en bas. Donc là, il y a déjà des listes de lecture que j'avais créées. Les films récents, les films d'actions. Donc il y a les images, les jaquettes, les titres, une partie du résumé. Donc bien sûr, on voit qu'il n'y a pas celui que je viens de créer récemment. Donc qui est Thriller. Il va falloir aller l'activer dans personnaliser les chaînes. On clique dessus. Là, on voit Koji. On va cliquer dessus. Et là, on voit, ça m'a créé Thriller. Il suffit de cliquer pour l'activer. Et donc là, sur la gauche, on voit que ça m'a créé ma liste de lecture Thriller sur l'Android TV. Donc là, il se peut que vous ayez plusieurs problèmes. Par exemple, ça ne fiche pas Thriller dans les chaînes Koji. Moi, les premières fois que j'ai créé des listes de lecture, je ne les voyais pas apparaître. Donc je vais vous donner des petites astuces qui vont peut-être fonctionner. Donc moi, ça le fait automatiquement. Mais des fois, ça peut prendre plusieurs minutes. Donc si ça ne l'a pas fait tout de suite, vous pouvez patienter. Ça peut prendre un peu de temps. Une fois que vous avez créé votre liste de lecture dans Koji, moi, je vous conseille d'appuyer sur la télécommande sur le bouton menu d'accueil pour revenir sur le menu principal et non pas de sortir de Koji en fermant Koji. Déjà, c'est une astuce. Si vous ne voyez pas apparaître votre contenu sur l'écran principal, vous pouvez redémarrer la box ou votre télé. Ça va peut-être apparaître. Vous pouvez aussi retourner dans Koji et lancer la liste de lecture pendant 2-3 secondes et après sortir de Koji pour voir si ça a apparu. Donc il y a quelques astuces comme ça à faire parce que c'est possible que ça n'apparaisse pas directement. Mais moi, maintenant, à chaque fois que je le fais tel que je vous l'ai montré, ça apparaît directement. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon blog culturechronik.fr. Donc il y a encore plus de contenu que sur ma chaîne YouTube. Me suivre sur Facebook et sur Twitter. Sur ce, passez une bonne journée. Ciao, ciao, ciao.